Salut, ici Alexandre Ibizaillon, l'animateur du podcast Chut, j'espère que vous allez bien, on est sur toutes les plateformes audio, pas possible, s'il y en a une où on n'est pas là, appelez-nous, on va se rajouter, vous n'avez qu'à écrire Chut, C-H-U-T-T-T, point d'exclamation, il y a trois T, mais en pas deux, tu vas trouver des affaires weird, peut-être, dans le dark web de l'audio, je pense pas que ça existe, ça existe pas, on me confirme à l'oreille, dans l'oreillette que je n'ai pas. Sinon, on est également sur la chaîne YouTube de Juste pour rire, cette semaine au podcast Chut, j'ai la chance de recevoir l'humoriste Mathieu Dufault, Madoff, où aucun stunt n'est à son épreuve, tout est possible, il y a tellement de belle énergie, j'ai appris à le connaître davantage, on a déjà été copropriétaires du même bateau, on a les mêmes gérants, je sais que ça sonne bizarre de comprendre, ça se fait qu'ils ont eu un bateau, on connait du monde. Sans plus tarder, voici le podcast, ça commence là. Je fais comme ma psy, ma psy, je me demandais tout le temps comment elle arrive, tout le temps une heure, mais elle avait une horloge. C'est vrai? Oui. Moi, parce que je la voyais jamais faire ça. Oui. Elle faisait tout le temps ça. Mais je pense que c'est une affaire de professionnalisme, genre si elle regardait l'heure, tu aurais l'impression que genre... Elle est ta psy qui fait ça. Elle est au temps, elle me charge au temps. En tout cas, moi je serais insulté, ça me faisait ça. Elle a un horloge grand-père en arrière de moi. Elle a un horloge qui fait un gros tabarnak de bruit, t'es comme, regarde pas, ça montre, je sais pas comment elle fait. Elle a l'horloge avec le coucou qui sort, là. Moi, ma grand-mère, elle avait un... On dit-tu une horloge? C'est au féminin, c'est féminin un horloge? Un horloge? Un horloge? Un horloge. Je sais pas. Écrivez-nous. Ma grand-mère, elle avait ça, puis à chaque heure, c'était un oiseau différent. Et c'était le cri de l'oiseau. Mais mon ami a ça encore aujourd'hui, c'est épouvantable. Moi, c'est la raison pour laquelle je vais plus la visiter. La seule et unique raison. La seule. Merci d'être là. Ça fait complètement plaisir. Mathieu Dufour, tu peux regarder les caméras. Il y en a tellement, mon Dieu, j'ai jamais vu autant de caméras. On a une commandite de Nikon. Mais on se connaît, mais on se connaît pas. Puis c'est drôle parce qu'on a eu un bateau ensemble. On a été propriétaire du même bateau. Et là, moi, je me suis rendu compte, la vie nautique, c'est le fun, mais c'était pas ma plus grande passion. C'était pas ta plus grande passion. Je vous ai laissé mes parts. Ça fait drôle. Si on dirait que j'ai comme une compagnie. J'ai quitté le navire. Pas pour faire un mauvais jeu de mots. Fait que l'avez-vous remis à l'eau? On vous revient, on vous revient. Je prends des nouvelles. On le remet à l'eau, genre, cette semaine. Ça s'en vient, oui, dans quelques jours. T'as-tu hâte? Oui, j'ai hâte. C'est pas ma plus grande passion non plus, je t'avouerais. La vie nautique. Je me rends compte que j'aimais faire du bateau, mais j'aime ça faire du bateau quand je me fais traîner le cul comme une grande sirene sur le top puis que je mange des crudités puis que je bois de la pombée. D'avoir la responsabilité comme je... Oui. Mais en même temps, ça me permet d'y aller quand je veux. Fait que ça, c'est le fun, mais c'est pas ma plus grande passion. OK. Mais là, je quitte pas le navire parce que là, si je pars, ils vont juste être deux dans le groupe. Fait que là, tu sais, ça serait chien. Fait que non, mais je reste là, je suis pas en morale, mais le moins possible, je conduis. T'es ça, t'espères que Marie ou Guillaume, nos gérants, prennent le vol. Mais moi, c'était exactement ça. Moi, j'avais trop de choses à gérer. Je suis comme, yo, saoule-toi pas trop vite. Ça fait 20 minutes qu'on est parti. Faut jamais mettre de l'essence. Faut que tu m'aides. C'est ça. Mais bouée. Le stationnement. Tu reviens de ta grosse journée. Tout le monde est un peu pompé. Toi, t'es comme. Là, toi, tu pognes la corde. Tu l'envoies. Puis vu qu'il y a eu une angle de tatouïcide, on dirait que pour lui, c'est un pirate, là. Il prenait la... Il essayait d'aller pogner la... Oui. Non, non. C'est pas un taureau. Tu l'auras pas. Non, tu l'auras. Il l'a pas eu, d'ailleurs. Mais c'était exactement ça. Ça m'angoissait. Pas plus grande passion au bateau. Mais ouais, se connaître sans se connaître. Même gérant, même gérante, même équipe. On a eu un bateau. On se croise une couple de fois. On gère une fois. Mais jamais des grosses conversations profondes comme on s'en va vivre là. Exactement. Puis on s'était croisés aussi à quelques reprises dans des bars où on finissait par chiller parce qu'on avait aussi des amis communs. Puis là, t'étais sur le bar de signer avec Feedback. Avec Marie, oui. Là, on a le même coach. T'es-tu encore avec Coach Mike? Oui, j'étais encore avec Coach Mike. Ça aurait été gênant. Non. Oui, j'étais encore. Mais là, je prends une petite pause parce que j'avais une période un peu intense. Puis je tombe en vacances. Fait qu'après mes vacances, je vais reprendre. Mais c'est aussi le fait que c'est rendu dans un stationnement. Oui, oui. Non, ça, c'est non. Ça, malheureusement. Moi, dans la vie, j'ai essayé souvent de m'inscrire à des gyms, tu comprends? Puis de me dire, je vais avoir la motivation d'aller m'entraîner et tout. Puis je n'avais pas cette motivation-là. Fait que le fait que j'aille à mon gym privé qui est comme justement, tu sais, t'arrives... Non, mais le fait que t'arrives là puis genre, t'es toute seule, un peu luxueux, t'es toute seule, personne te regarde, t'es à l'intérieur, c'est le fun, belle ambiance, choisis ta musique. Quand ça a switché... Ah oui, il te laisse l'iPad? Ben oui, quand j'ai des demandes spéciales, je me clenche mes demandes spéciales pour bencher. Mais le fait que ça soit rendu dans un stationnement, ça m'est vraiment entré dedans. Moi, je vais m'entraîner avec ma soeur. Puis j'ai dit à ma année, j'étais comme, on va pas se mentir, c'est pas pour ça que j'ai signé, moi, là. Non. J'ai pas signé pour me lever chez nous puis genre, regardé à la température, il fait un peu gris, puis là, je crois... Je m'en vais pas dans un vieux stationnement benché. Puis en plus, il y a la tour de la condo à côté que tout le monde t'a voué. Tout le monde t'a regardé. Je suis comme, non, c'est épouvantable. Tu l'as-tu essayé? J'étais allé une fois. Oui. C'est ça. Hier, j'arrive, puis il m'a pris à 6 heures puis je fais, ben non. Il dit, ouais, ouais. Je lui dis, regarde, laisse-moi en dedans. Tu retournes en haut, lui, il habite en haut maintenant. J'ai dit, regarde, va-t'en haut. Il m'en fait, non, non, tu payes. Là, je l'ai essayé dehors. T'as les klaxons, mais il faut expliquer qu'il fait ça à cause de la pandémie puis on lui souhaite le meilleur. J'ai hâte qu'on retourne à l'intérieur pour retrouver mon petit semblant de routine, d'entraînement. Puis ça t'a-tu fait du bien d'avoir... Tu t'entraînais-tu avant? T'as dit que t'étais... Je m'entraînais pas avant, je m'entraînais pas avant, mais j'ai tout le temps couru. Tu sais, je suis un gars qui court, mais le sport n'est pas l'élément le plus présent dans ma vie. OK. Oui. Puis là, penses-tu, parce que là, tu roules en table à roue. T'es partout. T'es partout, 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 puis félicitations. Merci beaucoup. Puis c'est amplement mérité. Je te connais pas beaucoup, mais je trouve que t'as une belle vibe. Bien, c'est gentil, c'est gentil, mais j'essaie le plus possible que ça soit pas compliqué, que ça soit comme le fun, positif. Bien, ça paraît, puis c'est ça. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que t'as une idée, bien, t'as fait. Oui. Puis fuck off. Non, mais tu sais, dans le sens, je trouve ça... C'est ça, on dirait qu'il n'y a rien de compliqué, parce qu'on oublie souvent l'humain que, hey, ça peut être facile. 100 %. Puis je pense que si ça devenait compliqué, ça me ferait chier, puis genre, je ferais d'autres choses. Mais est-ce qu'avec ce nouveau rythme de vie-là, parce que t'es pas habitué à ça depuis... Tu sais, ça a pas été instantané, bien, ça a été vite, mais en sortant de l'école, t'avais pas cet horaire-là? Non, j'avais pas cet horaire-là. Est-ce que c'est pour ça que tu te dis, OK, là, je vais m'entraîner, je vais avoir une routine de feu, parce que... Est-ce que tu sens que t'es un peu essoufflé, ou...? En fait, c'est que j'ai comme pas eu le choix. Tu sais, moi, avant, tu sais, quand j'étais à l'école de l'humour, j'aimais ça... Je suis un gars de party, là, quand même, là, tu sais, j'ai pas peur de ça, là, tu sais, 3-4 partaient en ligne, puis on se comprend, ça lâche pas, là. Fait qu'il y avait ça, mais là, quand j'ai devenu, comme, juste, ça s'est fait naturellement, en fait. On dirait qu'il y a eu, comme, les deux lignes ont changé de, comme, occupation, tu sais, j'avais plus de trucs à faire, puis là, bien, l'énergie, tu sais, on dirait que c'est venu naturellement, puis je me suis dit... Mais on dirait que je le savais en dedans de moi, là, tu sais, quand j'étais à l'école de l'humour, je me disais, là, c'est le temps d'en profiter, de faire un peu comme la fête, puis de pas avoir d'obligation, j'avais pas de routine, j'avais rien, tu sais. J'ai tout le temps été un gars occupé, tu sais, j'ai tout le temps eu, comme, plein de jobs en même temps, puis j'ai fait plein d'affaires, mais c'était comme pas des jobs qui me demandaient qu'il y avait des répercussions si j'étais pas bon, mettons. Tu sais, si je rentrais à me vendre des concerts de Mozart à l'OSM un peu torché, ça se faisait, là, tu comprends? J'étais enfermé dans mon bureau, je prenais un café, j'étais allé en main de veille, j'étais torché, j'allais manger du vin d'eau. Tu cliquais avec ces mêmes boutons sur le clavier. 100 %, fait qu'il y avait pas de répercussions. Mais j'ai tout le temps su que quand ça allait décoller mes affaires puis que j'allais comme me lancer dans ma carrière, je compare vraiment ça avec une... vraiment à des niveaux différents, vous allez comprendre, mais une carrière olympique, là, tu sais, je pense que si tu veux des résultats puis tu veux comme une routine intense, t'as pas le choix que tout suive, tu sais, parce que ça m'est arrivé, j'ai été chanceux, tu sais, il y en a des gens qui commencent leur carrière puis ça commence vite un peu, puis ils ont pas le temps de s'adapter, puis qu'ils sont un peu victimes de tout ça, tu sais, dans le sens qu'ils arrivent torché, ils arrivent en retard à des plateaux, ils sont pas on pointe, puis tu sais, là, le monde s'en rend compte. Moi, je suis vraiment chanceux, ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé, je pense, une fois, un petit tournage comme, je vous allais dire, pas important, mais tu sais, une petite affaire entre amis, là, puis je m'en ai tellement voulu, là, j'étais comme... Eh non, j'ai vraiment pas envie, là. Tu sais, là, j'ai... Depuis que je suis petit cul que je veux faire ça, là, j'ai l'opportunité de le faire, je veux arriver tout le temps comme... Ça accroche, là. C'est intéressant, ça fait que... Un tournage entre amis qui était comme pas professionnel, attendons-nous, c'était comme un projet d'amis, mais déjà que tu te dis, « Ah, tu sais, je me suis senti mal », très peu de gens font ça, parce que c'est ça aussi, c'est dangereux des projets d'amis, là, parce que t'es prêt pour acquis, puis qu'il n'y a jamais d'argent en jeu. Puis là, tout le monde est fâché, il n'a pas fait sa job. « Oui, mais est-ce que tu le payes? » Non, c'est ton ami, mais je trouve que ça, c'est un beau... Moi, j'étais comme... Non, non, moi, je me suis levé ce matin-là, je m'en allais faire un tournage, là, puis j'aimais... Tu sais, quand je commençais, j'aimais ça de dire que j'allais faire des tournages, c'était comme, « Est-ce que je suis professionnel, c'est ma job? » Fait que là, j'avais... Avais-tu un foulard? Non, j'avais pas de foulard, mais j'avais ma petite veste pas rouge, là, j'arrive, je suis comme, « Mimim, bitches! » Mais ouais, fait que... Non, fait que c'est venu naturellement, je me suis dit, « J'ai pas le choix, j'ai des grosses aspirations, je veux que tu te suives, fait que j'essaie le plus possible de mettre ça comme toutes mes chances de mon bord pour que ça aille bien, oui. » Mais t'as dit exactement la même chose que Marilyn Jonca a dit la semaine dernière. Oui. Elle a fait exactement le même parallèle avec les Olympiques, puis on a parlé de notre hypochondrie, on est très hypochondriac, les deux, on se ressemble beaucoup. On a eu beaucoup aussi les mêmes problèmes d'anxiété, là, on fait de l'anxiété, là, j'en fais beaucoup moins, mais je pense que ça va tout le temps faire partie. Oui. C'est dans mes gènes. Puis elle a parlé de ça, que là, elle mange full santé, elle fait full de sport, elle boit moins, puis c'est ça qu'elle a fait, parce qu'elle dit « j'arrivais à torcher », puis elle est comme, bien non. Mais je pense que t'as pas le choix, puis tu sais, il y a deux affaires, il y a toi, tu sais, à l'intérieur de toi, comment tu te sens par rapport à ça, tu sais, tu te sens pas bien, t'as pas d'énergie, t'es pas au meilleur de toi-même, puis il y a aussi genre les gens à l'entour de toi, là, dans le sens que c'est une réputation, ça se part vite, là, puis j'en ai entendu souvent des affaires de comme, c'est tout le temps torché, ou bien lui, tout le temps c'est, fait que t'as pas envie, t'sais, t'as pas envie de ça, les gens te voient comme avoir des beaux succès, puis des, mais s'ils savent que, genre, t'sais, dans le fond, t'as un gros front, puis t'es une grosse douille, là, fait que ça sert à rien, t'sais. Puis fait que t'as tout le temps eu une tête sur les épaules, comme, c'est ça, quand t'es arrivé un peu torché, t'as fait « ok, non, ça, ça... » Ouais. Ben, moi, là, t'sais, quand j'étais adolescent, j'étais d'un cadet, moi, là. Moi, j'ai été d'un cadet pendant sept ans, là, fait que j'étais comme... Sais-tu qui d'autre qui a été d'un cadet, puis je m'en y attendais, fuck, Preach? C'est-tu vrai? Il m'a parlé de tout ça, puis il voulait aller dans l'armée, puis... Fait que... Je pourrais avoir une belle conversation de cadet avec Preach, parce que... Hé, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, mais je pense que ça, ça m'a comme rapidement mis dans le genre de professionnalisme, respect, je sais pas, fait que j'ai... Lui, il s'occupait de la... De la musique? Ben, moi, je faisais ça aussi, on appelait ça tambour-major, avec le bâton. Ben oui, j'ai fait ça, moi. Lui, c'était le bâtonnier, là. Ben oui. Il lançait le bâton, puis après... Ben moi aussi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça, ben là, je vais en parler avec Preach, c'est sûr et certain. OK, honnêtement, s'il y a une saison 2 de chute, en passant, bienvenue à la chute, je vous fais jamais d'intro. Bref, vous savez ce que vous écoutez. C'est parti, ça fait une demi-heure, mais regarde, bonsoir. Je veux vous inviter les deux, puis écoute, on part un podcast. Ah, mais on va être gossants, parce que tu vas vraiment t'exclus des conversations. On va tellement parler, moi, puis lui, là, j'ai vécu ça. En fin de semaine, j'étais au Saguenay pour un tournage, puis il y avait MJ Gauvin, qui est une animatrice à C'est Quoi, puis son mari est caméraman sur le projet que je suis en train de tourner. OK. Fait que là, on était au Saguenay en fin de semaine, fait qu'ils sont venus avec leurs filles, blablabla. Puis là, MJ, on commence, on prend un verre après le tournage, on faisait de la marche militaire dans le stationnement de l'hôtel. On était tellement gossants, là. J'étais un jeu de passion. Fait que, je suis-tu parmi les trois au Québec qui n'ont pas été d'incadé? Non, je pense que c'est vraiment plus une majorité qui n'ont pas été d'incadé, mais justement, quand on en trouve, on s'accroche à eux autres. Ah, c'est ça, hein? Oui. Puis t'as-tu pris une branche, puis... Non, parce que MJ n'était pas là-dedans, fait qu'il n'y aurait pas eu référent, fait que ça ne servait à rien. Explique-moi, là, attends un peu. Fait que là, t'as comme le... Je sais, je dis n'importe... Un bataillon, c'est pas ça, pas ça. Toi, t'étais dans la musique. Oui, moi, j'étais dans la musique. Fait que t'as l'air, t'as la terre, t'as la musique. Non, en fait, t'as l'air, t'as la terre, t'as l'eau. C'est vrai. Air, terre, marine. Puis dans chacun des éléments, il y a de la musique. Mais on va vraiment pas embarquer là-dedans parce que c'est comme beaucoup trop compliqué puis beaucoup trop niché. OK. Fait que c'était le segment cadet. Merci à tous d'avoir été là. Merci. La semaine prochaine, preach. Non, mais moi, je serais même pas dans... Ils vont me mettre dans le flou. Ils vont vous focusser, vous autres, puis moi, t'es en arrière. Tu vas être en mortaise. On va te mettre tout le temps ta réaction en mortaise en bas-gauche. Mais ça, ça t'a donné cette rigueur-là. Si on veut, moi, moi, où est-ce que je me suis rendu compte que... Moi, c'est le sport. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie dans une équipe. Puis après ça, ma job préférée, ça a été dans une cuisine. Parce que ça a toujours été... Moi, le travail d'équipe, c'est... Moi, je peux pas faire mes choses tout seul. Je comprends 100%. Et c'est là que j'ai comme pogné ma rigueur. Puis que quand tu fais une erreur, bien, il y a des répercussions. Toi, c'est ça. As-tu ton école? Toi, les cadettes, ça a été là ta... OK, faut pas que j'arrive en retard. Ça a été un mélange de cadets. J'ai pas fait de sport, mais j'ai fait de l'impro beaucoup aussi. Fait que c'est tout ça, l'affaire d'équipe. Fait que, ouais, je pense que ça a été un mélange de tout ça. Puis y a-tu... Là, en ce moment, comme ta carrière, j'ai l'impression que ça va exactement comme prévu. Est-ce que ton plan de match, en ce moment, de ce qu'on voit de Matt Doff, c'est exactement ce que Matt Doff avait en tête? Ou est-ce que tu t'es fait prendre au tournant, puis là, t'es rendu dans un... Est-ce que tu voulais être humoriste? Est-ce que tu voulais ça? Est-ce que... En fait, c'est une bonne question. J'avais... J'ai jamais eu de plan de match dans ma tête. J'ai jamais eu de comme, « Hé, dans cinq ans, je vais être rendu là. Dans deux ans, je vais faire ça. Dans dix ans, je... » Tu sais, je sais pas. J'ai tout le temps su que je voulais faire ça comme métier. J'ai tout le temps su que ça allait fonctionner. J'ai tout le temps su que ça allait m'arriver à un moment donné que mes affaires partent, puis que j'ai des beaux projets, puis que je m'amuse et tout. Mais la seule affaire que j'avais de prévu, c'était le comment que j'allais m'y rendre, dans le sens que comment que ça allait se faire. Puis je voulais tout le temps que ça soit... Je voulais que ça parte. Je voulais que ça parte de moi, puis de mes équipes. Puis je voulais que ça soit simple, que ça soit positif, puis qu'on s'amuse, qu'on se mette pas de pression, qu'on ait pas de contraintes, qu'on se fasse pas, j'en mets des bâtons dans les roues pour telle ou telle raison. Fait que de ce point de vue-là, ça se passe exactement comme j'avais prévu. Parce que c'est-tu que je m'amuse? Genre, c'est comme tout le temps des niaiseries qui vont trop loin. Tu sais, tu l'as dit, quand j'en ai des folles, on le fait. Mais j'ai tout le temps fait ça. Genre, j'étais au cégep, je faisais ça, mais sauf que j'avais pas autant de moyens puis de contacts pour faire des grosses affaires. C'était quoi ta première affaire au cégep? On port les poubelles en feu puis on fait un libido. Non, mais tu sais, admettons, moi au cégep, je faisais beaucoup de Snapchat. C'est Snapchat qui était quand même... Mais t'as été connu, là. T'étais quand même connu à l'école, si je me trompe pas. Dans le sens, t'avais quand même un... Ouais, mais en fait, au cégep, il y avait beaucoup de gens qui me suivaient sur Snapchat parce que j'étais connu pour mes stories de brosses. Dès qu'on faisait... Tu sais, j'étais en ATM, moi, au cégep, un gros programme de part-té. ATM. Art et technologie des médias. Fait que c'est comme un gros programme qui est réputé pour ces fêtes. Ah, c'était technologue en guichet automatique? Non, absolument pas, absolument pas. Je volais, en fait, je braquais des guichets automatiques. Mais fait que je faisais beaucoup de stories fait que les gens me suivaient sur les réseaux sociaux quand même, tu sais, avant que j'arrive à Montréal. Mais quand j'étais arrivé à l'école de l'humour, j'étais dans un top. NARCITY. Ah, ben, hey! Ouais, mais ça, genre, j'en revenais pas, là. J'étais à l'école de l'humour, je me rappelle, on sort d'un cours pis là, je vois que j'ai été identifié pis là, c'est genre les 50 comptes Snapchat à suivre au Québec. Mais tu sais, moi, je viens d'arriver à Montréal, personne ne me connaît ici. J'étais dans le top avec, genre, Guillaume Lemay, qui avait un Snap? Qui avait un Snap. Ça a l'air qu'il y avait un Snap. J'aurais fait une sorte. En parachute, dans de l'air. Il y avait une GoPro strappée tout le temps en live sur Snap. Non, mais c'est ça, fait que ça a été comme mon premier contact avec... C'est là que j'ai eu un petit boom d'abonnement un peu plus. Ouais. Mais les premières médiaseries que je faisais au Cégep, tu sais, je me rappelle sur Snapchat, à un moment donné, il y avait un... Il y avait, tu sais, tu voyais le nombre de secondes de stories que tu écoutais. Tu sais, admettons, quelqu'un avait fait 20 stories. Ouais. Donc là, tu voyais, genre, 200 secondes, tu sais. Ah, ouais, j'ai... Ouais, tu voyais les secondes défiler. Pis à un moment donné, il y a une soirée que je me suis dit, genre, on fait... On tape 2000 secondes. Mais tu sais, c'est énorme, là. Tu sais, c'est bien trop long. Puis... Fait que là, j'arrêtais pas de dire au moins... Fait que là, genre... Mais là, le monde embarquait, tu sais, le monde... Si on faisait des concepts, on faisait des affaires, là, tout le monde embarquait. Je me rappelle à la 2000e, quand on a franchi la 2000e, on était dans un gros party, il y avait, genre, 300 personnes. Fait que là, je suis comme... Oh, mais là, j'étais fendu noir. Il était rendu, genre, à 7h du matin. Je suis comme... On a pas lié 2000! Je me vis, il y a, genre, 300 personnes dans la... Ça, c'était où, genre, dans l'agora du Cégep? Non, c'était, genre, dehors, dans des appartements à côté du Cégep. Quelqu'un qui a tiré une TV en dessous du balcon. C'est ça, c'était un peu trash. À cause de 2000? Oui, à cause de 2000. Ça l'a enfin fait faire des affaires, le 2000. Fait que ça, ça a été dans les premières folies, mais, tu sais, j'avais tout le temps des affaires que j'embarquais le monde. Je faisais des gens des concours de Noël sur Snapchat, genre... Mais attends, attends, l'affaire de la télé, là, est-ce que là, tu t'es dit... OK. Bien, un, tu as vu que t'avais quand même un talent de rassembleur, mais t'aurais pu te dire « Hey, je pourrais tomber un leader négatif, là. » Tu sais, tu pourrais... Non, en même temps, c'était comme un appartement un peu trash. Il était déjà corrompu. OK, parfait. C'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais tu sais, est-ce que ça t'est déjà passé par la tête de genre « Holy shit, OK, ce pouvoir-là est vraiment dangereux pour du monde qui sont... » Tu sais, là, je pense à, mettons, du monde qui ont été des leaders négatifs dans la vie, là. Oui. Tu sais, qui avaient ce talent-là de rassembler, mais c'était pour aller dessuser l'autre. Mais non, mais c'est sûr que ça doit être... Mais on dirait que je pense pas à ça parce que j'ai l'impression Parce que c'est une bonne personne. C'est ça, parce que je suis une bonne personne puis qu'une des raisons pour lesquelles le monde me suit autant, c'est parce que, genre, ça fait du bien puis que c'est léger puis, genre, justement, je demande pour le monde d'aller casser des vitrines dans le front de la ville. Il y a jamais eu des meutes. Jamais eu des meutes. Jamais eu des meutes. Mais ça, c'est quoi qui manque de la pandémie. Moi, j'aimais ça caler des affaires, tu sais, des rassemblements, des affaires un peu, tu sais, des trucs. Fait que ça, ça me gosse. Tu sais, quand je vais dans des villes, si moi, c'est mon genre de dire on débarque aux guerres de la capitale, venez faire le petit train style la montagne russe puis que genre 3000 personnes qui viennent, tu comprends? Ça, c'est mon genre. Mais là, on peut pas faire ça fait que j'ai hâte que ça, ça reprenne quand même. Fait que ton truc du 2000 minutes, c'est vraiment la genèse du Power Des Crises. Déjà entre. Ça a été ton premier gros stunt. Ouais, ça a été comme... Ouais, ça a été un stunt. Puis il y en a eu d'autres que je m'en rappelle pas parce que pour vrai, j'étais tout le temps sous quand je faisais des Snapchat. Mais il y en a eu plein d'autres. Fait que ça a comme tout le temps été ça mon moteur de création de comme j'ai une idée en tête, on le fait, on verra ce que ça donne. Puis encore aujourd'hui, c'est ça que je fais. Mais là, maintenant, ça donne genre des affaires qui sont démesurément trop grosses, mais ça part encore de la même place. Puis je le sais que tu fais énormément de recherches sur Instagram. Des fois, tu sors des affaires, tu sors des fils puis je suis comme... Mais voyons donc, je sais même pas où est-ce que... T'as-tu comme un dark web de filtre ou t'as-tu quelque chose niché? Comment tu fais tes recherches ou comment tu... En fait, c'est que je me rends compte que j'utilise tellement comme Instagram au quotidien que c'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est comme un outil. Il y a du monde qui commence à faire du Photoshop sans tâcher. Ça fait 10 ans que tu fais du Photoshop et t'es bon. Tu trouves un outil. Oui, c'est ça. Tu trouves des affaires. C'est juste que j'aime vraiment ça premièrement. Je trouve ça cool. Je trouve ça un bel outil. Je l'utilise extrêmement souvent. Fait que j'ai juste comme des réflexes. Souvent, le monde pense que je passe 10 heures par jour sur mon sel. Mais je dois être une des personnes qui passe le moins de temps sur son sel. Moi, je vais t'avouer de quoi. Oui. Première fois qu'on va faire du bateau, je me suis dit « Ah, il va être sur son sel tout le long. » Ah oui, c'était ça? J'ai été super honnête. J'ai fait « Il va-tu prendre million stories et il va-tu être parlable? » Moi, je te voyais coup cassé. Oui, je parle à personne. J'aurais même pas pu te dire la couleur de tes yeux. Christ, t'as été moins sur ton sel que moi. J'ai fait « Si, c'est moi qui ai un problème. » Mais 100%. Ça m'a vraiment impressionné. Christ, t'as un gars dans le moment présent à côté. C'est l'image que ça donne parce que je fais du contenu à tous les jours ou presque sur mon Instagram. Le monde parle de moi. Le gars d'Instagram, les lives, non, non, non. Fait que le monde pense que j'ai tout le temps un selfie-stique. Je suis comme « Sani! » « Yes, tout le monde. » « Allez, le gang! » Comme tu dis, « 38 Go Pro, est-ce-tu strapé? » Ben oui, ben oui. Mais zéro, tu sais, la beauté dans tout ça, c'est que c'est tellement un réflexe pour moi de faire des stories que genre, ça me prend trois secondes. J'ai une idée qui me passe par la tête. Je sors mon sel. Tac, tac, tac. C'est déjà publié. Je recrisse mon sel dans ma poche. Je touche plus à ça, là. Tu comprends? C'est vraiment rapide. C'est pas comme si... Non, mais ça m'angoisserait s'il fallait que je passe trop de temps sur mon sel à l'adnifier. Après ça aussi, c'est une question de... C'est une question de genre de pas se casser la tête. Si je commençais à analyser ma story 27 fois et à la refaire 4 fois, je passerais ma journée en train de me dire « Ah, c'est-tu bon? » C'est correct. Non, non. First shot. Bye, bitch. C'est parti. Mais j'aime ça que tu amènes ce point-là parce qu'on est beaucoup... Je vais nommer P.B. Rivard, mon voisin, puis j'y disais « Sortons des sketchs puis il y a un sketch, baby, il y a une des plus belles plumes au Québec. C'est un auteur incroyable. Puis il y a tellement d'idées puis je sors là puis il y a comme « Ouais, mais je suis pas sûr. » Je suis comme « Tu penses trop. » Le web, là, tu le mets là, c'est un canevas. Si ça pogne pas, enlève-le. Si ça pogne, tant mieux, mais ça a comme 48 heures max de vie. Puis si ça pogne pas, j'en laisse là pareil. Tu sais jamais, dans le fond, parce que... Tu sais, il y a de quoi de... des affaires sur le web ou des séries ou n'importe quoi. Des fois, c'est genre à la saison 3, que c'est la fucking a levé puis le monde sont comme « Ah, fuck, c'est bon ça! » Puis là, ils vont se retaper tous les autres avant. Tu comprends? Fait que si tu mets jamais rien, t'as aucune chance que ça lève jamais puis que le monde te découvre. C'est comme une table à dessin. Moi, je trouve ça tellement comme... C'est ça, mêlé puis c'est... Au pire, tu dis « Ah, c'est de l'art. » Moi, j'ai des affaires obscures, là. J'ai des affaires, là. C'était un autre... Écoute, il est pété. Je l'ai laissé. Ça a jamais... Mais moi, ça me fait rire. Ben oui, que ça existe, ça soit là. Et j'ai sûrement perdu des corpos pour ça, là, que le monde a fait. Ben non, ben non. Le monde est comme « Malheureusement, ça ne sera pas possible. » Non, mais c'est parfait, là. Tu sais, moi, après ça, j'ai plein d'affaires aussi qui existent sur le web qui sont genre « Tu vas googler mon nom, là. Tu trouves sur des affaires. C'est des entrevues que je faisais au cégep des affaires, mais ça me fait rire, là. Le monde sont comme... On dit que le monde, je sais pas, ils ont le réflexe d'avoir honte de tout ça. Moi, je suis comme... Donc, moi, toutes les photos que je peux avoir l'air lait au secondaire, si je peux comme les ressortir n'importe quand, ça me fait rire, moi, là. Mais quand t'as le quoi dans les dents, même, dans tes stories, après ça, tu fais « Ah, mon Dieu, j'avais le quoi dans les dents. » Puis là, tu fais un gros cri de zone, deux flèches, ma graine de poivre. C'est tellement... Mais oui, mais après ça, c'est parce que le premier réflexe, c'est genre... Même moi, là, quand je fais une story, puis là, le monde sont comme « T'es une graine d'un dents. » Ça m'arrive tout le temps. Genre tout le temps. Fait que là, mon premier réflexe, c'est de faire genre « Ah, tabarnak. » Puis peut-être que s'il y avait juste eu genre 3-4 personnes qui l'avaient vu, je l'aurais supprimé puis je l'aurais refait. Mais souvent, avec mes réseaux sociaux, c'est rendu que je crée une story puis après 20 minutes que j'en dis mille personnes qui ont vues. Fait que là, je suis comme « Ben non, je vais pas enlever ça pour que là, ils revoient la deuxième prise puis que j'assume pas que genre tout le monde s'arrive d'avoir des graines de poivre. » Fait que là, « Ben oui. » Je le dis. Puis on dirait que le monde, ça leur donne un vilain plaisir de faire en passant une graine de poivre dedans. Ben oui. J'adore le poivre. Je m'en garde pour plus tard. Est-ce que genre je m'as stack ici avec un petit cure-dent puis plus tard, je suis comme « Ah, c'est bon. » Une petite épice. Tu te la ramènes avec un steak puis je... Steak au poivre. Yes. Ça a l'air super anodin mais juste ça, ça m'a... Moi aussi, j'étais un gars qui réfléchissait un peu trop. J'ai commencé à faire une vidéo au moins par semaine sur Instagram juste à donner mon opinion puis si ça... J'ai juste... Puis quand j'avais de quoi de poigner les noms au pire, je faisais comme « Ah, je le calais. » Exactement. Puis j'ai dit « Ah, madame, c'est le fait » puis ça m'a fait rire. Mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Ce qui est gênant, c'est quand t'es gêné. Oui, oui, oui. C'est quand tu sens que la personne n'est pas... T'es comme « Ah non, elle l'assume pas, elle l'enlève, tout ça te crée un malaise. » Mais genre, peu importe ce qui arrive, t'es comme « Ok, parfait. » Genre, moi, je suis comme... Mais des fois, même moi, ça va... En fait, c'est que ça peut être un couteau à double tranchant. C'est que moi, des fois, ça va même trop loin. Tu comprends? Il n'y a plus rien qui me dérange. Il n'y a absolument plus rien qui me dérange. Quand j'ai parti le chorona, mon live sur Instagram, le premier que j'avais fait, c'était genre... Il était 11h, puis j'ai ouvert un live, j'étais sur la toilette chez nous, t'sais, j'étais assis sur la bas, là, Steve. J'ouvre un live, assis sur la bas, ça ne me dérange pas. Ça m'arrive tout le temps de roter, genre, c'est comme... T'sais, des fois, je suis sur scène, je dis « Ah non, je vais roter », puis là, j'essaie de tasser le micro, mais genre, finalement, je me time mal, je ramène, je lâche un gros tabarnak de rot dans le micro, je suis désolé. Genre, pourrais, je suis désolé. Moi, ça me fait vraiment rire, là. T'sais, je vais être comme... Là, faut que je rotte, puis je suis désolé, mais ça, ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est juste comme... Regarde, je passe une heure sur la scène avec vous autres, moi, ça arrive souvent en une heure que je lâche un rot, bien genre, ça vient. C'est un package. Bien, c'est mieux que l'humoriste que... T'sais, il y a une face neutre en regardant dans le vide, là. Amène-toi un ginger ale. Essaye. Qui fait quelque chose? Là, chute, est-ce que tu connais un peu le concept, là, du podcast? Oui, pis non. On fait... Mais c'est des affaires, admettons, des trucs qu'il n'y a jamais dit, inédites, pis tout est confessionnal. On fait aussi du Ouija. Oui. Fait que tu penses à un top 3 de proches que t'as perdu que t'aimerais payer. J'ai peur, en reine, moi. J'ai peur du Ouija. C'est-tu vrai? Jamais je vais jouer au Ouija de ma vie. C'est-tu vrai? Mettons s'il y avait un jeu là, là. Ah non, non, non. Je jouerais pas. Ok, Vince, laisse faire. Non, mais je jouerais pas. Jamais. La raison pour laquelle j'ai peur du Ouija, premièrement, j'ai un peu peur des esprits, quand même. T'sais, j'ai un petit peu... Genre... Ah, non, non. T'sais, un peu pas trop, mais... Non, mais un petit peu peur des esprits. Mais t'sais, genre, ça me fascine. Je sais que ça existe. Sur une échelle de 1 à Chris, j'ai peur. Ben comme, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de... T'sais, maintenant, je me rappelle avoir une conversation avec ma grand-mère avant qu'elle décède, pis j'avais dit, t'sais, grand-mère, si tu peux venir me voir après, viens me voir. Moi, j'aimerais ça que tu... Mais viens me voir à un bon moment. T'sais, viens pas me voir quand je vais pisser à 14h du matin dans la nuit, parce que genre, je vais décéder, je vais venir te rejoindre. Viens me voir au moment que tu venais me voir avant. Oui, ou bien, genre, au magasin. T'sais, je vire le coin au Walmart, t'es là dans l'allée, t'sais, ça, j'aimerais ça, mais fais-moi pas peur, parce que j'ai un peu peur de ça, pis j'avais vu une émission où j'écoutais Antiz quand j'étais jeune, avec mes parents, c'est peut-être ça qui m'a fucké un peu. Mes parents étaient comme, t'as-tu peur, Mathieu, d'écouter Antiz? J'étais dans le divan, j'étais comme, non! Mais genre, je dormais pas pendant 4 ans après. Mais, j'avais pogné Antiz un moment donné, pis il expliquait que Ouija, quand tu... Des fois, là, t'sais, il y a une manière de comme caler, t'ouvres le jeu, t'ouvres la porte, pis là, mais si t'en refermes pas, ils peuvent te suivre. Je sais pas, j'aime pas le Ouija. Ah non, 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 OK, non, non, là, je catche. Je comprends, il y en a des gens... C'est peut-être du courant d'air, tu sais qu'il... Ah non, 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 oui. C'est ça. Il y a du monde qui ont eu des histoires qui ont joué à Ouija, ils ont mal fermé la porte, le grand portail des ténèbres, ce type-là, ben, leur maison, t'es rendue hantée. Fait que moi, ça me tente pas. J'ai bien des affaires à gérer à part, genre, je sais pas, un grand-père mort, là, non. Faut savoir bien refermer la porte-patiale des ténèbres. Faut tout le temps refermer la porte-patiale des ténèbres. J'ai poigné un cierge avec mon pied. Pas grave, c'est des fausses. C'est ça. Mais au peu, il y a une batterie qui va sortir, là. Ouais, OK, fait que, ben, moi, j'ai... OK, pis après ça, on revient au podcast, mais moi, j'avais... J'ai un oncle et une tante qui, disons-le, c'est pas des grands ésotériques, là. Ouais. C'est des gens très... Taratars cartésiens. Exactement. Pis eux autres, ils ont déménagé à cause d'une... D'une ordre. D'une ordre. Son chien n'arrêtait pas de japper la nuit. Il jappait tout le temps à un endroit précis dans le salon. Et à un moment donné, on a eu puce à l'oreille quand, au mois de juin, il faisait 23 dans toutes les pièces, sauf dans le salon, il faisait 15 et tout leur foyer qui était en... qui était en... avec un granit avait un pouce de givre. Non. Et ils ont su après ça avec une médium qu'il y avait une petite fille qui était décédée dans le bain pis que c'était sa place à côté du foyer pis qu'elle se berçait là. C'est-tu vrai? Je le sais pas. C'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. C'est épouvantable. C'était la Reine des Neiges. C'est là que la Reine des Neiges est morte. Pis c'est vrai que quand j'y allais, j'avais un astis de feeling weird avec cette maison-là pis je pensais que j'aimais pas ma tante pis mon oncle. Mais c'était à cause de la petite fille de Satan? Ou peut-être que j'aimais pas non plus ma tante Ouais, ça se peut aussi. Parce qu'ils ont déménagé pis j'ai jamais revu J'ai Saïe à ce jour et ils me doivent 3 000 piastres. Ben, les games sont pas bien fermés à la porte pis la petite fille les suit. Mais non, mais c'est ça. Mais ouais. Fait que non, regarde. Non. Pas de... Non. Ça, c'est fait. Tu l'as-tu déjà dit, ça, que t'avais peur des armes érentes? T'as-tu parlé de ça au podcast Voila, là? Non. Je t'en viens de poser mes questions. J'ai pas parlé des armes érentes, mais j'en parle un peu sur scène des fois quand même de comme... À un moment donné, ça m'est arrivé de faire un spectacle genre dans une école secondaire, mais c'était comme une école gérée par des sœurs religieuses. Non, non. Ça, ça me poichienne un peu. Pis j'étais avec mon amie Daphné, pis là, ben, la loge était dans le grenier du gymnase. Fait que là, on était comme dans le grenier du gymnase, on mangeait un petit sandwich pis tout, pis ça faisait 45 minutes qu'on avait pas vu armes qui vivent dans le grenier pis tout, pis à un moment donné, ça cogne à la porte de notre loge pis j'ouvre la porte. Mais moi, je savais pas que c'était des sœurs religieuses qui s'occupaient de l'école. Fait que j'ouvre la porte pis il y a un petit sœur religieuse genre de quatre pieds mais genre habillé en gris pis tout, pis mon premier réflexe genre j'ai tellement j'ai tellement à cave j'ai regardé Daphné pis j'ai dit « ta voix-tu ? » J'ai dit ça à Daphné « ta voix-tu ? » Ah, t'as entendu le dire ? J'ai dit dans sa face j'étais convaincu que c'était une genre petite apparition genre j'ai tellement eu peur c'est épouvantable C'est épouvantable C'est tellement gênant pour elle c'est tellement insultant « ta voix-tu ? » Pis elle m'a dit quoi ? Mais ouais, fait que j'ai un petit peu peur des esprits As-tu répondu ? Elle a juste dit quoi ? On jouera pas au Ouija Pas de Ouija C'était juste un petit clin d'oeil vu que j'ai grisement beaucoup de chandelles Très beau, c'est top, hein, d'ailleurs Merci beaucoup, merci Ça a coûté 10$ C'est pas cher Non, 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 c'est pas cher C'est Stokes Comment dites-nous ? On voudrait ça m'acheter On en voudrait 25$ de plus On voudrait faire un petit les pentes comme à Poudlard Je voulais mettre des planches à découper pis des planches à fromage Vraiment faire C'est de l'impro Je me donne un 2 sur 10 Mais Ouais, c'est ça Chute le podcast Dans le fond, on est dans la confidence On est Tu peux parler aussi d'une affaire que Tu sais, mettons, Pébé il m'avait dit Pis je prends tout le temps cet exemple-là parce que c'est la faille qu'il m'a fait le plus rire Mais lui, il a une phobie de danser Ok C'est pas tant une anecdote C'est de quoi psychologique pis on a développé là-dessus Fait que D'où vient ce blocage-là Tu sais, Marilyn, hier on a parlé d'une anecdote qu'on a eue ensemble à Edmonton qu'elle a jamais compté parce que c'est gênant Ok Ouais Mais moi, j'ai le goût avant de rentrer un peu dans ça C'est quoi la question qu'on t'a jamais posée que t'aurais aimé recevoir peut-être en entrevue ou genre d'affaires Tu sais, il y a des questions qui nous gossent genre C'est quoi ton style d'humour? Ouais, 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 ouais C'est quoi une question toi qui aurait été bonbon ou que t'aimerais? J'essaie de penser parce que moi, dans la vie quand je fais des entrevues ou des affaires genre je me prépare jamais tu comprends? Fait que je pose cette question-là parce que c'est comme tu camoufles ton travail que t'as pas fait pour la personne pour qu'elle te donne une question Toi, je sais que c'est pas ça Je sais que c'est pas ça que tu fais en ce moment Mais j'essaie la première fois qu'elle m'en revient en face puis j'essaie de penser puis moi, je suis un gars qui est tellement intense Moi, quand je joue à des jeux c'est un quiz avec des amis genre ça ou ça T'as des cheveux dans les dents ou t'as des dents dans les cheveux tu sais, ça fait de même Ouais, ouais, ouais Tout le monde répond genre c'est l'affaire Moi, je suis tout le temps Attends, attendez Je veux vraiment répondre Tu sais, je suis trop étanche Je veux donner des bonnes réponses Je veux vraiment répondre de quoi qui vient en dedans de moi que j'assume, tu comprends? Fait que là, je veux donner une bonne genre c'est une belle opportunité que tu me donnes en ce moment Je veux donner une bonne question que je me suis jamais j'aimerais ça qu'on me pose Mais tu as un peu répondu là quand c'est quelque chose de plus quand tu sens que c'est real fait que peut-être des questions plus real c'est tout ça t'as parlé de j'aime ça me donner puis que ça vienne profondément Ben en fait, c'est que il y a une affaire aussi moi dans la vie je me décris comme un livre ouvert c'est un livre ouvert je n'ai je suis un livre ouvert vraiment regarde une quatrième de couverture sur deux pattes mais je j'ai pas de tu sais, il y a des artistes que tu vois sur scène à la télé sur les réseaux sociaux des gens qui sont comme un front ils font leurs affaires non, non, non mais genre moi tout ce que je compte c'est toutes les affaires qui me sont arrivées et toutes les affaires les plus gênantes qui me sont arrivées ont déjà été déversées quelque part tu comprends? j'ai pas j'ai aucun orgul j'ai pas de secret ni d'orgueil genre c'est pour ça qu'à ce moment-là je suis comme mais peut-être une question moi une affaire que j'en ai pas encore parlé beaucoup mais genre qui me tout ce qui est la question par rapport à genre les Québécois qui sont pas à l'aise avec les gens qui sont confiants puis qui assument leur succès mais qui sont fiers puis qui travaillent puis tout ça moi les Québécois nés pour un petit pain là qui sont genre si tu réussis t'es un manjeu de marde puis elle se prend pour un autre ça moi ça me tape sur le chou un jour je vais partir une commission d'enquête là-dessus pour essayer de comprendre d'où ça vient tabarnaque pour qu'on coupe ça à la source c'est que c'est l'eau est-ce que tu le sens beaucoup? tu le sens-tu depuis que t'as du succès ça? ben en fait c'est que je le sens pas tant parce qu'autour de moi je suis entouré de gens mettons je suis comme très en fait c'est que je m'arrête pas justement ma manière de me protéger par rapport à ça c'est que je m'arrête pas dans le sens que moi je me connais je sais comment je suis les gens alentour de moi les gens de confiance ils savent comment je suis on est tous bien dans le sens que c'est pas un questionnement ben mettons la une des seules fois que ça m'avait comme trigger que j'étais comme ah stie que le monde est lourd c'était dans des commentaires sur un podcast que j'avais fait genre sur YouTube qui était pas machin à moi qui était pas pis genre je sais pas trop pis t'sais c'est tout le temps comme je reçois jamais de commentaires négatifs sur mes réseaux sociaux mais t'en reçois un pis là il te reste dans la tête t'es comme pourquoi j'en aurais le goût t'sais genre je reçois 1000 messages par jour des fois de gens qui me disent des beaux messages pis des belles affaires pis je me dis tout le temps des fois ah j'ai pas le temps de répondre j'en reçois trop de messages j'en reçois un message négatif j'ai le goût de facetimer à madame pis genre de m'asseoir avec pis dire genre parle-moi-en parle-moi-en on va en parler mais j'avais reçu un commentaire de comme ah il est donc bien prétentieux il se prend pas pour de la merde lui Christ pis j'étais comme j'aurais aimé ça aller m'asseoir avec ce monsieur-là pour savoir genre tous ses rêves oubliés à lui tu comprends pis à quel point il est malheureux genre ça m'aurait comme vraiment tenté mais c'est de quoi qu'il me gosse vraiment pis c'est triste pis moi non plus je comprends pas d'où ça vient pis même encore l'argent aussi ah mon dieu oui l'argent pis moi je viens d'Ottawa pis t'sais ma mère est québécoise mon père c'est un franco-ontarien pis t'sais j'ai pas vécu au Québec pis moi je ça me dérange pas de parler d'argent pis ça me dérange pas pis moi quand je voyais un beau char à Ottawa j'étais comme wow good for you à Montréal ou au Québec là on s'est comme ah c'ti mais les gens ça rend pas compte pis c'est drôle c'est José Godet qui m'avait dit ça jadis dans mon podcast répète pas ça il dit t'sais je me suis acheté je pense qu'il s'est acheté une Ferrari pis il disait que le monde des fois pis il y a quelqu'un qui est venu le voir lui dans le parking du Home Depot pis il a dit merci ben je sais combien t'as payé d'impôts ou de taxes ou je sais pas trop fait que les gens qui achètent du luxe ou qui réussissent ben Tabarouette c'est grâce à il aide en esti la communauté il y a ça il y a ça à 100% mais c'est vrai c'est ça moi c'est comme de quoi qu'il est tellement pas pis après ça genre je comprends t'sais moi écouter quelqu'un parler qui est vraiment prétentieux ou genre qui veut vraiment juste plugger genre des qui fait du cash mais genre tu sais tu vois vite la nuance je pense entre quelqu'un qui est comme que c'est juste naturel bien intentionné pis c'est juste pis un manger de marde t'sais il y en a là tu comprends pis moi genre je peux pas sentir ça non plus mais dès que ça devient comme t'sais moi genre je me suis jamais caché que genre j'ai toujours voulu faire ce métier-là que je savais que ça allait bien aller pis que moi dans ma tête ma carrière elle a même pas commencé encore là t'sais ça fait un an et demi que je travaille avec Marie ma gérante pis ta gérante aussi pis que je suis comme dans ma tête c'est même pas commencé encore mais il est arrivé plein d'affaires pis là j'ai tellement des ambitions il y a plein d'affaires que je veux faire non 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 fait que moi je me suis jamais caché de ça pis genre je trouve que c'est très naturel pis je trouve que c'est beau justement t'sais moi dans mes exemples les gens que je suis qui ont du succès t'sais des idoles que j'aime mettons aux États-Unis qui font des gros podcasts justement sur la réussite pis genre comment ils ont passé pis ben non 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 est-ce que je trouve ça inspirant je trouve ça tellement inspirant j'aime bien mieux écouter ça quelqu'un qui me parle de genre les phares pis les problèmes qu'il a rencontrés pis qui est fier du succès après que d'écouter quelqu'un qui fait juste chialer parce qu'il est dans la misère est-ce que il s'en sort pas parce que profondément il fait pas des efforts pour t'sais fait c'est pour ça que moi c'est ça ça me dérange un peu pis j'essaye le plus possible de mettre ça de l'avant que genre faut vraiment pas avoir peur de parler de ça parce que soyez fiers de vos succès pis de vos réussites parce que genre ça cache tellement genre du travail de l'effort pis genre y'en a pas de réussite sans passe incertaine sans stress sans pression sans fait voilà ça serait la question qu'on m'a jamais posée que j'aurais aimé Welcome to my TED Talk On a notre promo de la semaine Ouais vraiment vraiment ça serait ça Ah c'est très cool ça mais tu reviens aussi je veux revenir sur ce que t'as dit j'aimerais ça m'asseoir avec la personne qui a émis ce propos négatif là tu sais il y a beaucoup de trolls aussi ouais ça c'est leur passion pour eux de juste titiller pis moi je me suis moi je suis beaucoup dans la confrontation aussi parce que moi je veux comprendre moi j'aime ça comprendre l'humain devant moi pis il y a un humain derrière le clavier pis ce que j'ai dit récemment ces hosties de trolls là dans la vie ils te croiserait ils te féliciteraient ouais 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 ben oui 100% parce que c'est pas fait que là il y a un gars qui m'écrit pis là parce que j'avais fait un poste sur Marie-Pierre Morin à tout le monde en parle pis là il m'écrit pis là j'ai dit hey j'ai été super genre j'y réponds genre hey merci tellement pour ton commentaire j'avais besoin de tout ça je passais une mauvaise journée merci je suis super sarcastique pis après ça il m'a écrit bon si je l'ai cassé pis il a fait honnêtement je te troll je suis comme ben c'est il m'a dit comme honnêtement je te niaise depuis tantôt mais c'est vrai que je crois un peu à ce que je dis ben ok mais pourquoi tu me fais viens pas sur ma page mais je vis pas je vis pas tant ça on dirait le phénomène des trolls c'est parce que t'as jamais eu de podcast encore ça c'est un des trolls des podcasts ouais c'est je sais pas pourquoi on dirait qu'ils naissent avec le podcast pis ça ça en était un qui était issu du mien mais bref t'as pas de troll non c'est ça t'sais ça non j'ai pas non c'est ça je suis comme vraiment j'ai tout le temps dit que genre je me pinçais parce que je sais pas t'sais ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est bien comme positif je confronte pas t'sais dans le sens que je c'est bien bien smooth fait que genre on dirait que ça attire que genre du beau t'sais des fois pour vrai les seuls commentaires des fois que je reçois qui sont comme genre qui me gossent en fait ce qui me gosse moi c'est pas tant t'sais le monde m'attaque pas ou le monde parce qu'il y a pas matière à m'attaquer je suis un gros non-ours c'est un gros non-ours qui est genre c'est en ligne ben je pense que ça aide aussi what you see is what you get 100% fait qu'il y a ça mais t'sais des fois les seules affaires que je comprends juste pas le monde mettons qu'ils prennent le temps d'écrire des affaires t'sais mais après ça c'est générationnel aussi quand je vois que la madame s'appelle Diane pis que genre elle a un chat comme photo je me dis ok c'est correct mais t'sais mettons ça m'arrive des fois il y a une madame qui m'écrit ça fait genre 15 fois qu'elle m'écrit en 3 mois pour me dire genre oui félicitations ouf belle carrière ouf mais les cheveux arc mais c'est quand même drôle c'est drôle ça me dérange pas mais je suis comme j'y réponds tout le temps je suis comme Diane tu réponds à une box oui oui t'sais j'y réponds je suis comme merci Diane mais genre Diane virgule Diane n'écrit pas arc aux cheveux parce que premièrement genre je vais pas changer mes cheveux parce que tu m'écris ça pis deuxièmement c'est une opinion je vais t'apprendre c'est quoi une opinion parce que probablement que si je voyais ta vraie photo de profil je t'ouvrais ta coupe de cheveux épouvantable aussi et je ne veux pas que tu la chances tu comprends fait que genre il y a ça fait que ça me fait rire un peu juste de jaser ça ou ben c'est ça moi c'est ça je réponds au monde pis si moi aussi pis c'est pas une j'ouvre tantôt j'ai dit confrontation mais j'ouvre surtout aussi la discussion oui mais les gens ont le réflexe ah oui moi je suis là aïe ça a aucun sens je te dis bravo merci on dirait que t'es chez nous ça s'est même pas rendu encore dans le wifi en même temps quand on est amis sur Instagram quand on se suit mutuellement là tu sais je reçois une notification fait que je suis quand même assez sur le gun mais tu sais mes boîtes de demandes de messages qui rentrent tu sais de n'importe qui je reçois pas aussi rapidement mais j'aime ça j'aime quand même ça prendre le moment pis je parle dessus avant moi j'ai tout le temps comme quand j'ai commencé mettons à l'école de l'humour je répondais à tout le monde sans exception tout le monde tout le monde c'est genre je perds le contrôle j'ai trop de messages mais le plus souvent le plus souvent je réponds je réponds mais pas TDA toi t'as pas un trouble de déficit de l'attention pas déclaré mais sûrement une petite affaire quelque chose cachée quelque part comme tout le monde pis la communauté artistique moi je me suis dit ça récemment ben tu sais de la pandémie on a passé du beau temps tout seul pis ça m'a remis beaucoup en perspective des choses pis j'ai fait hey des fois j'oubliais de répondre à des gens qui commentaient des affaires pis je suis comme prends le temps man mais c'était vraiment des oubliés de façon TDA ou même des gens qui m'ont souhaité bonne fête ouais là quand je peux pas répondre à tout le monde j'ai comme ben oui prends ce temps-là pis remercie tout le monde pis c'est de même tu bâtis aussi une communauté ouais pis c'est la moindre des choses parce que ces gens-là ont pris le temps de t'écrire exact fait que là je prends beaucoup beaucoup je fais beaucoup plus attention mais toutes les inbox je réponds pis après ça c'est ça il y a comme une affaire de gens un gros bon sens dans le sens que comme t'sais moi je veux garder un équilibre aussi pis genre je veux rester sain dans tout ça fait que genre quand mettons t'sais quand je fais une série de stories qui pognent à ce style pis que genre ça a folie t'sais no joke je peux recevoir genre 2000 messages fait genre je ne pourrais pas malheureusement répondre à 2000 personnes mais comme le plus souvent j'essaie de répondre souvent à temps perdu je retourne voir quand il y a un petit message pis quand les gens mettons m'envoient ils ont répondu à plein d'affaires pis j'ai pas vu mettons bien à un moment donné quand j'y revois poppy ben t'sais tu peux scroller la conversation pis aller voir pis là je suis comme hé j'avais pas vu ton message quand tu m'as dit ça ben je fais ça aussi je gère demain ben félicitations ben c'est ma gestion vraiment gestion gestionnaire de la communauté gestion du four inc oui pis des fois ça m'arrive aussi j'aime ça répondre ça arrive vraiment pas souvent mais j'ai commencé ça répondre un message passif-agressif pis signer l'équipe web je l'ai faite une fois je l'ai faite une fois ça mettons là c'est une affaire de ça j'en ai c'est comme un message avec la COVID en ce moment je sais que tout le monde est à fleur de peau tout le monde est comme tanné tout le monde est comme pis là tout le monde devient un peu la police de la COVID partout pis tout mais t'sais genre dans le milieu t'sais comme avec mon métier toi aussi ça fait un an qu'à tous les jours je vais sur des plateaux de tournage je côtoie des gens je suis rendu tellement en tête c'est les mesures de la COVID pis genre sur les plateaux de tournage pour les gens qui savent pas c'est tellement strict je veux dire il engage du monde pour faire une tournée de purelle au 10 minutes le petit bâton de 2 mètres ouais ouais c'est tellement strict que pour vrai genre moi c'est rendu tellement inné de comme comprendre pis de faire attention pis écrit si lui il est pas à 2 mètres pis genre c'est rendu que ça me fuck mentalement le 2 mètres pis tout ça fait que genre les tournages c'est tellement strict pis t'sais j'ai tourné je travaille ici la petite websérie pis là genre recevoir un message de comme vraiment pas fort de pas donner l'exemple de dire au monde de se rassembler nan 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 pis quand tu fais vous faites ça c'est pas COVID quand qu'il y a touche si tu savais je suis comme là toi là tabarnak t'es chez vous enfermé depuis un an tu sais même pas c'est quoi la COVID sûrement que t'as peur t'es enfermé là pis là genre tu penses que genre ça se transmet par Bluetooth genre tu dois être dans cette gang là là la gang genre moi ça fait un an qu'à tous les jours je côtoie minimum 50 personnes pis genre je l'ai pas pogné la COVID parce que je fais attention j'ai mes mesures fait que là sur mes plateaux de tournage genre c'est respecté les affaires pis genre je mettrais personne à risque pis là j'y réponds un premier message de même faut que j'en dis hey c'est vraiment gentil de t'inquiéter nan nan si tu savais comment les plateaux sont stricts genre pour vrai y'a aucun nan nan il réenchérit avec un gros message ça de long de ouais mais nan 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 genre j'ai répondu un nasty message pis j'ai signé genre l'équipe web j'ai cloué le sorquet j'ai plus jamais répondu j'ai envoyé des beaux tu sais un gros message de long j'ai pris mon ordi pour le rédiger là avec genre le site web le site web du gouvernement une ligne ouverte nan 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 j'ai envoyé ça aussi pis genre j'ai plus jamais répondu ça me fait rire ah wow j'adore ça j'adore ça pis moi ce que je me je me dis quand j'ai eu des gens qui m'ont déjà insulté pis ou qui sont vraiment dans l'agressivité pis je me dis ok nan c'est pas de même ça va finir et je leur jase je leur jase et je perdais du temps là surtout quand j'avais mon podcast sur Youtube là ah mais ça finissait tout le temps que merci bonne soirée smooth merci ça finissait que on aurait pu aller prendre une bière c'est ça parce que tu vis toi tu désamorces tantôt là je m'en venais là il y a un gars qui a coupé on s'en allait là pis les gens comprennent pas vélo voiture le vélo tu perds là oui tu sais c'est c'est vraiment priorité il a fait attention lui il a pas il nous a coupé pis là le char à côté de moi il a klaxonné pis le gars il a fait en tournant en vélo pis j'ai fait si j'avais pas le podcast je me suis dit j'aurais tourné en rue j'aurais été le chercher j'aurais fait c'est quoi ta journée qu'est-ce que t'as fait ce matin c'était quoi t'as-tu déjeuné t'as-tu bu de l'eau profondément le monde est malheureux pas la majorité mais il y a une grosse partie de la gang qui vont mal moi j'ai un amour on changera de sujet mais les conspirationnistes pis tout ça je comprends pis je comprends pas pis je peux pas non plus trop les juger parce que c'est issu de la santé mentale ils l'ont échappé c'est une genre de psychose c'est une genre de psychose ça part de bien des affaires ça part de loin j'adore j'ai vu là Mathieu qui fait je ne rentrerai pas dans ce sujet et on tourne la page prochain chapitre alors parfait le prochain script c'était le sous-thème c'était chute moi j'ai une question j'ai écouté ton speech félicitations d'ailleurs pour ton Olivier spécial COVID merci beaucoup et j'ai adoré ton speech oui quand t'as dit ce n'est pas ce n'est pas ma coloc je suis gay ouais c'était-tu la première fois que tu le disais ouvertement absolument pas ok absolument pas le monde a vu ça comme un coming out le speech ben ouais ben j'ai vu ça mais zéro zéro en fait c'est juste parce que je m'étais pas préparé je m'étais préparé un petit speech dans ma tête vite vite mais là quand j'étais assis j'étais comme ça me tente pas parce que souvent c'est ça que ça fait quand je me prépare des affaires trop d'avance quand j'arrive pour le dire c'est pas naturel pis j'aime pas ça fait que là j'étais assis pis j'étais comme ah là si je gagne qu'est-ce que je dis là nanana pis là finalement genre je me ramène tout le temps en base de comme est-ce que c'est mon genre de dire de quoi qu'il y a pas de bon sens pis j'en sais que tout le monde m'en parle pendant des années fait que là j'ai pensé à Me Too qui avait fait ça à la disque genre en 1980 je sais pas oui ben je sais elle avait fait une joke genre le prix Lean Inchess découverte mais tu sais devant la salle au complet pis il y avait un gros fret mais tu sais elle était stressée pis tout bret pis là moi je me suis dit genre je vais commencer en parlant que ça se peut que je fasse un Me Too fait que là ça me faisait rire là j'ai dit ça que ça se peut que je fasse un Me Too pis là j'étais quand même stressé faire un Me Too c'est genre faire un faux pas dans des remerciements de gala pis là ben je suis comme parti dans des remerciements pis là à ma année j'étais comme stressé j'avais plus trop ce que je disais pis là je me suis juste j'ai juste eu un flash parce que genre c'est ma co-là qui était là pis avant j'arrêtais pas de dire j'étais comme si je gagne je te freine mais tu sais mais tu sais on faisait des niaiseries pis des jokes avant pis là finalement je me suis juste dit est-ce qu'il y a du monde qui doit penser que c'est ma blonde qui est assis à côté de moi parce que genre je parle jamais du fait que je suis gay parce que c'est pas ça qui me définit pis genre je pense qu'il y a moyen d'avoir un modèle différent pis bref pis là j'étais comme ça m'est passé en 5 secondes dans ma tête je me dis est-ce qu'il y a du monde qui va penser que c'est ma blonde je suis comme en français c'est pas ma blonde je suis gay mais genre est-ce que le monde le monde était crampé pis genre le monde m'en parle c'est comment c'est le delivery que tu l'as juste dit comme genre en passant au Pacini moi j'ai commandé l'assiette de péton c'était juste une bulle j'ai trouvé ça parfait mon dirait que ça a été comme ça a été inconscient inconsciemment ça s'est fait mon dirait que ça s'est fait exactement comme je voulais que ça se fasse pis inconsciemment comme j'ai toujours géré cette situation-là dans ma vie c'est-à-dire c'est pas un big deal on passe à d'autres choses merci bonsoir ben c'est comme si moi j'arrivais sur scène en passant j'étais héros c'est exactement on s'en caliste c'est ça exactement à 100% finis non j'étais crissement content j'étais sorti de moi après j'étais hors de moi oui Joe ben non mais j'étais sorti de scène après pis j'étais comme j'ai comme réalisé ça pis j'étais genre asti que j'étais fier de moi j'étais comme asti que c'est bon même j'avais pas prévu ça avoir voulu prévoir un stunt ou quelque chose de même j'aurais même pas fait de quoi de si bon fait que j'étais crissement content c'était vraiment pis c'était parfait pis mais c'est vrai que c'est stressant oui t'es là pis t'es juste comme ben arrêtez de me regarder faites vos affaires en même temps si Christ t'es un gars là c'est ça le monde t'en regarde t'en regarde gagner mais ouais c'était vraiment mais j'ai vraiment vécu des bons moments pis genre je me suis je me suis réécouté après pis genre je suis quand même je me juge beaucoup dans la vie je suis difficile envers moi-même pis j'étais comme bravo asti nice premier remerciement c'est fait c'était bon bravo en passant c'est pas mal je suis gay ben oui asti tu reçois-tu des messages genre tu reçois-tu des messages homophobes y'a-tu des gens qui sont méchants absolument pas non absolument pas non même pas pis non j'ai fait un genre de un live instagram pour une école secondaire pis genre il y avait comme des il y a genre trois petits genre clowns trois petits jeunes au secondaire qui ont commencé à faire t'es pas drôle t'es fif non 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 mais genre j'étais juste comme secondaire 5 genre non secondaire genre sûrement 2-3 mais j'étais comme ok t'sais là c'est la seule fois pis ça m'avait comme déstabilisé pis j'étais comme j'envoie au tabarnak pis là plus tard c'était live en zoom ouais c'était comme en live sur instagram pis là il y avait un peu intense pis genre j'étais comme on dirait j'étais pas dans mon assiette cette journée-là je m'endurais pas j'étais comme hé j'ai comme fait une demi-heure au lieu de faire une heure j'ai écrit à Marie après j'étais comme ben pour vrai rembourse-les ça on s'entour j'étais vraiment de la merde pis j'étais supposé avoir quelqu'un qui modère les commentaires dans cette t'as bien fait pis finalement après ça tu connais notre gérante Marie pis moi on s'est dit on va revenir vers l'école secondaire pour leur dire genre hé ça serait comme intéressant peut-être de faire un suivi là-dessus avec les jeunes de votre école parce que comme si moi ça m'a déstabilisé genre j'ai 26 ans si je suis comme plein de confiance pis t'es marde d'offre pis genre je suis ouais c'est ça qu'il fasse ça à quelqu'un justement pas confiant ou qu'il est en secondaire 2 t'es comme imagine comment ça peut impacter ces gens-là pis tout pis on est comme revenu vers l'école secondaire pis genre la gestion de l'école elle a tellement été de la marde là le directeur était comme ordonnez-nous notre cash ordonnez-nous notre cash là j'étais comme non non mais on parle pas de ça on vous rembourse déjà là juste qu'on pourrait faire un petit atelier où j'en parlais aux jeunes de tout ça le directeur était comme ben non c'est pas notre problème c'est vous autres pis j'étais comme arc arc pis là ça ça a resté de même pis j'étais vraiment en tabarnak j'étais comme voir que cet adulte-là gère une école secondaire c'est même pas c'est même pas moi pis je suis en tabarnak mais c'est ça fait que j'étais vraiment en crise pour vrai pis j'étais comme non non attends la vie est bien faite pis genre dans la journée qui a suivi j'ai reçu genre 50 messages sur Instagram mais des jeunes qui étaient là pendant le live qui m'ont écrit des gros messages de genre on est tellement désolé pour les deux morons qui nous ont fait passer pour des caves c'est tellement genre ils savent pas vivre on est désolé on veut tellement qu'ils reviennent à notre école on veut s'excuser pis j'étais juste genre pis j'ai pris le temps j'étais tellement content de la finition de cette histoire-là que j'ai écrit un beau message genre que j'ai copié-collé à toutes les jeunes qui m'ont écrit pour leur dire genre imaginez-vous si moi ça m'a déstabilisé comment genre ça peut avoir un impact sur genre des jeunes qui manquent de confiance à votre école nan 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 pis j'ai dit gardez l'oeil ouvert si jamais vous voyez des affaires comme ça n'hésitez pas à partager pis parlez-en à votre direction que vous aimeriez peut-être faire un suivi là-dessus parce que clairement qu'ils ont extrêmement mal géré ça j'en revenais pas j'ai jamais vu un directeur qui dit ça pis à ce moment tu sais pas à quel point genre je me déjole là que j'en parle pis que je fasse ça genre je trouve pis tu sais pas à quel point je me mords les lèvres en ce moment de dropper l'école de dropper la région de dropper genre tout mais c'est pas mon c'est pas de même que je marche dans la vie pis ça fait son chemin pis ça l'a déjà fait comme tu dis la vie est bien faite pis t'as fait ton bout de chemin peut-être que ce texte-là j'espère qu'il va avoir une nouvelle catégorie pour le gala mammouth l'année prochaine oui meilleure réponse dans un DM pis que tu peux parce que non mais c'est beau ce que t'as fait en passant si vous voyez de quoi garder l'oeil ouvert Chris on est en 2021 c'est comme j'ose espérer qu'après la pandémie on a tous vécu on est tous tombés en même temps dans le fond du baril on a tous vu comme ok il y a des affaires à travailler travaillons ensemble pis montons on peut pas rester là de un on peut pas rester là pis de deux on peut pas faire comme si ça existait pas non plus tu comprends? tout à fait j'ai l'impression que le monde qui se met la tête dans le sable pis qui font comme si rien n'était pis gens qui pensent qu'ils ont le gros bout du bâton en étant en cave je pense que ça peut pas vraiment fonctionner pis là tantôt est-ce que c'était ton chute ça tantôt quand tu m'as dit quand j'ai dit je m'en avais pas la question que t'aurais aimé te faire poser c'était-tu c'était pas tant non c'était pas tant mon chute y'a-tu quelque chose qu'on ignore de Mathieu y'a-tu y'a-tu une anecdote y'a-tu une peur fucked up que Mathieu a que j'ai jamais parlé t'as-tu une phobie de manger des betteraves j'ai n'importe quoi j'essaie de penser imagine c'est vraiment la phobie des betteraves que j'ai pis j'en t'ai me trigger pis j'en vois j'ai ouvert cette porte là non mais encore une fois j'étais en mode si je veux trouver de quoi de bon parce qu'il y a une affaire que j'ai comptée genre juste une fois ok c'était où pis c'était à genre ça finit bien la semaine à TVA mais j'ai même pas vu le résultat fait que j'ai même pas genre avec le montage ils ont laissé quoi pis genre ça a pas été vu t'sais par ben oui y'a genre un million de personnes qui écoutent l'émission mais t'sais peut-être pas le même public pis genre c'est quand même drôle pis c'est genre en ce moment l'anecdote que mettons ma sœur elle n'en revient pas que je le raconte parce que ma sœur elle est gênée genre tu comprends elle fait partie de l'anecdote elle fait même pas partie de l'anecdote mais comme c'est gênant genre t'as un problème t'sais t'as vraiment un problème genre de compter ça ouais mais j'étais un livre ouvert ça part ben go quand j'étais jeune j'aime la pause quand j'étais jeune j'avais un jeu que j'adorais j'en jouais quand même assez souvent pis j'en jouais des heures non pas des heures mais quand même assez souvent je l'ai fait une couple de fois je prenais un petit bol genre je m'en allais là je prenais un petit bol dans la cuisine un petit bol en plastique tupperware pis là je mettais un petit fond de lait dedans je mettais un petit fond de lait dedans pis là je m'en allais dans ma chambre pis je mettais le bol de lait dans le fond de mon garde-robe pis là je partais à quatre pattes pis j'allais boire j'allais boire dans le fond du bol avec ma langue comme un chat de main pis là je buvais pourquoi dans le fond du garde-robe ben il me semble que les chats ils avaient leurs petits repères dans le fond du garde-robe c'est peut-être une grosse métaphore avec le comignante aussi je sais pas on pourrait en parler longtemps mais j'allais boire mon petit lait je me prenais pour un chat mais ça genre personne personne n'a jamais su ça tu comprends je faisais ça genre à catimini je sais pas c'était mon jeu je me prenais pour un chat j'allais boire mon lait dans le fond de mon garde-robe comme un chat c'était pas pour faire rire quelqu'un c'était pour toi c'était mon jeu pis là mes parents savaient pas ça ma soeur savaient pas ça et là j'envoie là un an dans la dernière année ma soeur elle a ramassé des plats au pair rare chez mes parents fait que là je suis chez ma soeur parce que ma soeur c'est comme on habite super proche on est vraiment proche ma soeur pis moi pis c'est comme ma bulle j'habitais chez eux pendant le confinement fait que là elle sort un petit bol pour sa fille il y a deux ans pour lui mettre des céréales je suis comme choc post-traumatique je vois le bol je suis de même l'histoire me remonte en tête fait que je la raconte comme si de rien n'était comme si tout le monde savait comme ma soeur braillait de rire elle est comme mais t'es un hostie t'es un problème elle braillait et t'es comme je peux pas croire je peux pas croire non 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 je peux pas croire pis c'est cette journée là que je m'en allais tourner ça finit bien la semaine il fallait que je trouve des anecdotes pour le mur de la honte pis là j'étais comme je vais raconter ça ma soeur était comme t'es beaucoup trop généreux t'es beaucoup trop généreux d'aller leur donner ça t'es un esti débile fait que ça m'a vraiment vraiment fait rire fait que c'est comme mon petit jeu attends fait que mais t'avais quel âge je devais avoir genre je sais pas là genre 7-8 ans pis ça c'est un ce souvenir là tu l'as délité là parce que c'est les top of work chez ta soeur t'as fait oh my god j'ai fait ça ouais pis là je m'en ai rappelé mais moi quand j'étais jeune j'étais comme un peu genre j'étais solitaire j'aimais ça pis me faire des histoires dans ma tête pis me faire des jeux moi je me rappelle quand j'allais me coucher le soir mettons genre je me couchais pis il y avait comme une petite coche dans la peinture sur mon mur à côté de mon lit pis genre je pouvais passer genre deux heures dans mon lit avec une lampe de poche frontale à regarder le trou de peinture pis à le dessiner pis à l'analyser pis là je l'analysais j'étais comme ok là ici il est un petit peu plus profond mais genre c'était comme ça de gros là t'sais c'était minuscule pis là j'étais comme pis j'ai retrouvé des cahiers quand j'étais jeune de ce petit trou là pis genre tu dessinais une coche dans le mur ouais pis là je l'analysais j'étais comme ici c'est plus profond ici c'est moins alors ici nanana mais genre je peux faire ça pendant genre des heures est-ce que tu le redessinais tu changeais d'angle ouais ça me fascine et ça me fait peur à la fois la ligne est mince mais c'est vraiment ça pour vrai pis genre il y a plein d'affaires que j'ai jamais dit que je ne dirais pas aujourd'hui que je faisais quand j'étais jeune j'étais très intense genre tu comprends genre à la limite un peu genre pis comme j'allais dire comme autiste mais genre ce n'est pas pour comme t'sais mettons ouais non je comprends c'est pas pour parler en mal de l'autisme ou rien parce que genre au contraire je suis très présent dans ma vie pis genre t'sais ma soeur travaille là-dedans pis genre ça me fascine pis je trouve ça très peut-être que t'étais dans le spectre un petit quelque chose de comme de porter attention à trop de détails ou de passer beaucoup trop de temps sur une affaire un peu anodine genre trop tu dis j'en parlerais pas aujourd'hui parce que t'as pas le goût parce que c'est gênant parce que t'as des affaires que tu fais comme what the fuck genre ben non mais parce que genre je me dis je vais garder ça je vais garder ça pour un autre moment je vais garder ça pour un autre moment je pourrais parler ça sur scène des affaires je sais pas ok ok ben moi tout je t'avouerais que j'ai eu des moments moi j'appelais ça des moments d'absence ok quand j'étais jeune moi j'étais un curieux mais aussi un quand t'es curieux pis t'as pas une culture générale approfondie c'est très dangereux comment ça parce que moi je voulais savoir de quoi consistait une batterie je voulais voir l'intérieur de la batterie j'avais des grosses 2D des grosses détecteurs de fumée là les carrés non les grosses qu'on achète jamais mais d'ailleurs si t'as un gros piano casio pis tu voulais jouer dans le parc t'achetais 22 batteries les grosses 2D ou t'sais c'est dangereux c'est pas dangereux et moi j'ai fait et moi j'ai fait ça avec un marteau t'sais qu'est-ce que ça a fait ben ça a explosé et je me suis brûlé toute la jambe avec l'acide de batterie et j'avais pas de lunettes je pense que je m'étais mis des lunettes de protection quand même ben c'est au moins ça j'avais quand même un mais t'sais je veux dire l'acide ça veut se rendre à ton oeil elle va se rendre c'est pas des lunettes c'est pas une fine couche de plastique qui va l'empêcher c'était pas des lunettes de Guillaume Le Métivierge qui sortent d'un altif c'était pour poser du gypse puis pas avoir un peu de poussière ici c'est ça c'est ça exact fait que là écoute ça a boursouflé de trois pouces super dangereux rose ben oui pis c'était ça avait l'air de la melasse mais c'était de l'acide et je me souviens j'ai crié aaaah pis j'étais hypochondriaque pis j'ai dit pas faut aller à l'urgence pis je l'ai pas dit de même pis j'ai dit c'est un danger danger pis mon père on avait un barbecue pour le club optimiste du canjo pis il a fait on va aller au barbecue au barbecue ouais pis c'est là je me suis rendu compte que mon père c'était un tough mais mon père tu sais s'il n'y a pas de clé ouverte si t'es pas si t'es pas à faire moi mon père il m'a beaucoup aidé avec mon hypochondrie il n'y en avait pas de problème mais quand mon père paniquait panique ben oui oui t'étais comme là ça allait ouvrir la valve la panique moi j'avais paniqué mais ma mère ma soeur s'était fait enlever les amygdales pis à un moment donné dans le jargon médical elle vomissait du sang oui quand mon père quand elle a entendu mon père faire oh shit elle est tombée sur la connaissance fait que mon père n'a jamais trop pogné les nerfs mais ouais j'ai eu des petits moments d'absence quand j'étais jeune pis moi aussi il y a des moments d'absence de même qui peuvent tellement m'advirer mais moi aussi je pensais j'étais peut-être dans l'aspect d'être à super gage j'avais beaucoup de ben j'ai beaucoup de pis c'est pas péjoratif mais j'avais beaucoup de torque j'en ai encore beaucoup mais je connaissais toutes les marques d'auto on se promenait j'avais 8 ans j'avais Toyota Corolla Toyota Matrix moi j'avais des tics quand j'étais jeune j'avais des tics ok je me pognais un tic par semaine différent genre je claquais des dents je flashais des yeux genre je cliais des yeux je faisais genre des bruits de bouche pendant genre un estibout genre quand j'étais plus jeune j'ai eu des tics pis genre c'est un running gag dans la famille pis genre ça reste tout le temps un running gag toutes les affaires bizarres que j'ai faites genre personne t'es allé chercher un diagnostic j'en parle aujourd'hui tout le monde est comme c'est à la limite bizarre mais t'sais si t'en es sorti fait qu'on va pas retourner voir mais y avait de quoi clairement c'est vrai que t'étais bizarre mais c'est ça comme tu dis ça y est fait ça y est fait ça a bien viré mais ça c'est souvent d'ordre du TDA surtout des tics sonores là t'es des ouais en fait j'en ai souvent ou ouais moi je fais oui oui je tapais il fallait tout le temps que je fasse de quoi en fait ouais t'étais-tu hyperactif? ben pas déclaré pas déclaré mais j'avais énormément d'énergie pis genre ça c'est une affaire que genre je remercie ma mère genre je la remercierai jamais assez mais tous mes profs voulaient me médicamenter tous mes profs genre tout le temps tout le temps sans exception ils ont tout le temps dit genre donnez-y la scie du Ritalin nan 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 pis ma mère était comme non ma mère était comme ma mère avait des exemples de moi elle savait que quand mettons j'étais passionné par quelque chose genre je pouvais mettons passer j'avais genre un petit t'sais les tableaux magnétiques qui est face en passant pas ceux-là pas ceux-là à roulettes le genre de ouais ben genre je pouvais passer genre des heures genre la fin de semaine assis sur le divan chez nous ben elle a dû montrer ton cahier de trous de trous ben oui le dessin de trous mais non mais tu sais je pouvais passer des heures à dessiner pis tout genre comme les profs disaient genre médicamenter-le ma mère était comme non genre il est capable de focuser il faut juste que genre il soit il y a un intérêt fait genre ma mère elle a jamais voulu que je prenne de médicaments pis je pense que si ça fait genre elle a permis que je sois la personne que je suis aujourd'hui que j'ai l'impression que peut-être si j'avais été médicamenté ça aurait peut-être genre éteint des parties de mon cerveau qui maintenant me on le sait pas ce que ça fait c'est du poison tout ce qui est externe pis tu l'amènes à notre bouffe il y a des enfants qu'on mange qu'on sait pas ce que ça fait à long terme exact tu vois qui ont des cancers du nombril pis tu fais ben oui mais t'as mangé des cheetos c'est ça t'sais non mais t'sais mais c'est malade t'sais ta mère son sous-titre était un peu genre hey c'est peut-être que c'est toi qui donne un cours plate peut-être que le cours est plate peut-être que t'es pas capable de gérer une classe c'est plate l'école en général c'était plate j'avais une classe sur huit qui me faisait triper c'est pas normal non c'est ça exact mais faut être 60 dans une classe parce qu'il y a pas de ressources c'est ça ta mère elle faisait es-tu encore au travail non elle était à retraite mais elle était elle travaillait au cégep genre ouais exactement fait que non mais je suis tellement content thanks mom thanks mom c'est son nom son nom c'est Jean-Anne pour vrai c'est ton nom anglophone ouais ses grands-parents sont anglophones ça s'écrit Jean-Anne j-e-a-n a-n-n Jean-Anne je suis fan avoue hein mais ça en tant que tel ça a donné place à plein de belles anecdotes le monde qui est chez nous alors je veux parler à Jean-Anne il pensait que c'était mon père puis ma mère pis tout ça mais ouais oh wow ok exact F Côté en fin de semaine l'a appelé Gin Lim je comprends pas le lien mais oui ça arrive ouais ça arrive à tout mais t'es irlandais ses grands-parents ou anglophones je sais pas ça vient il y a des je pense qu'il y a des trucs irlandais dans tout ça mais Jean-Saële-Mère vient du Nouveau-Brunswick je sais pas trop ça part dans quelque part fait que toi c'est-tu plus Mathieu moi c'est moi mon vrai nom c'était Croomshops mon dieu c'est quoi ce rire-là je fais de l'art ça s'il est mais non Mathieu Mathieu bien régulard Mathieu bien Mathieu merci infiniment merci infiniment mais c'était le fun ça a tellement passé vite ben oui mais hein je pense que c'est intéressant pour le monde qui écoute ben moi j'ai trouvé ça super intéressant je te connais un peu plus je connais maintenant tout ça là et ce que je retiens c'est le nom de ta mère on a parlé de trucs quand même profonds ça m'apprendra à le dropper ça à la fin c'est pas vrai son nom de ta mère c'est quoi Garo un peu plus on parle la swing c'est ça on parle la swing mais c'est ça que j'allais dire puis sache que cet été à tout moment t'es le bienvenu sur le bateau tu comprends tu gardes la clé d'or la bouée d'or quand même pour venir naviguer avec nous autres je m'étais acheté en plus je m'étais guérée l'année passée sur Amazon le porte-clé qui flotte le porte-clé qui flotte puis je m'étais acheté asti que c'était let c'était un gros tube ça ressemblait à une paille molle un gros spaghettis avec deux bouées puis que tu te mets ça dans les barrettes de lunettes pour pas perdre tes lunettes je les ai jamais portées c'était dégueulasse deux astibouées qui te peintent ici au vent ça me ramassait le cou ça faisait mal mais quand tu viendras tes apporteront on leur trouvera une utilité je vais venir ça me fait plaisir je te souhaite un super bel été je te souhaite plein de projets que tu as en tête je te souhaite pas qu'ils se réalisent ils vont se réaliser merci merci d'être généreux grand plaisir c'était fou le fun qu'est-ce que je peux te souhaiter toujours avoir du fun toujours avoir du fun pour se prendre au sérieux puis pour écouter le monde rancis le monde rancis là le monde rancis puis pourri là ça te contamine puis ça te fait perdre tes ambitions puis tes rêves mais laissez ça en dehors ce type monde là j'adore ça merci infiniment Mathieu Dufour vous savez où aller rejoindre puis si vous le connaissez pas t'es-tu encore Snapchat? non ça c'est dit merci puis c'était un autre podcast de chuuut je sais pas comment le dire chuuut chuuut 3T merci Math c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...